Sur le stream de Nero, at Nero salut machin, et Nero il est obligé de faire salut machin pour le monde de mes potes tu vois. Bref on est parti, et donc la Lucina dont on parlait tout à l'heure, le nouveau pic de MCP SNF Grail qui est sorti. C'est Lucina qui est vraiment bon, vraiment c'est pas un pic au hasard. Tu dis ça parce qu'il t'a bien vu quand il est à Nice ? Non, pas Nice, d'accord. Bon joué. Et du coup la Lucina est sortie, Lucina qui donc a été pendant très longtemps au même titre, même pire que Mars, pour se dire qu'on est pire perso du jeu. Maintenant on dirait que les tables sont en train de tourner, alors que l'opinion générale commence à changer un petit peu. Et je dois avouer que moi-même à titre perso j'ai toujours peur de Lucina, et là Grail est en train de nous prouver, je pense, qu'il a l'intention d'en faire une menace à l'échelle française. Mais pour l'instant ça marche. Pour l'instant ça ne marche pas, mais c'est un des persos qui bénéficie le plus de la règle. Ça pourra marcher. Voilà. Alors clairement là ce que tu fais c'est de l'anti-jeu. Donc on le casse la tête à finir cette phrase de manière constructive et toi tu dis mais en fait non. Certes. Voilà. Donc en tout cas Lucina avec pas mal de raze. La différence, je pense, il y a des tas de différences entre Mars et Lucina mais... Ça va ? Tu me passionnes de ce truc. J'ai pas compris en quoi c'était un défaut. Bah c'est... C'est une école. Du coup... Parmi les multiples différences entre Mars et Lucina, je pense que la plus notable ça va être en edge guard. Parce qu'en edge guard, Lucina peut se permettre d'être plus agressive parce qu'on aura pas besoin nécessairement d'un tipper pour finir les stocks. Un back air à genre 80%, ça peut finir un stock sans aucun problème. Là où Mars, bah genre tu vas juste gratter des pourcents ou chercher son tipper. Des positions. Dis, sortez. Des positions. Ça te fait rire ? Je passe des positions. Eh le utile ! Le signature move ! Si je te positionne dessus, ça te sonne parce que ça fait des positions sur 1. Ah ouais ? C'est énorme ! Et du coup... 80% déjà sur Nif et 80% seulement. Après voilà la différence avec Mars, c'est que là, Lucina peut pleurer le stock avec un flash sans qu'il soit éclaté. C'est le même nom ? Bah à l'edge ouais, clairement. À l'edge ouais, à l'edge. Non, pas au menu de sage, mais elle a pas forcément besoin. Parce que, enfin, Mars et Lucina c'est des persos qui galèrent, enfin, dans le neutral c'est lent et patient on va dire. Mais ils obtiennent le stage control sur un truc, il a forcément stage control. Ouais, c'est trop. F-throw, trop de knockback. Euh... Fair, t'es offstage. Tantile tour à l'arrière pour reprendre la banane. Et... Et... En mauvaise posture désormais. J'avais encore confiance. Mais bien vu ça, l'edge guard ! Ouais. C'est un gimp totalement volontaire. Bien taffé. Ouais, ouais, ouais. On s'entraînait tout à l'heure, ça. Ouais, il a une niche qui essaye de mettre la... Oh la la la, la rite du futur ! Ouais. Pour 9% ? Ouais. C'était totalement worth. C'était vraiment, je m'en bats les couilles. Oh ! Ah bah non. Pourquoi y'a plus de monde qui regarde le match là-bas que de la finale ? Non, y'a plus. Non, y'a eu, y'a eu la finale. Comment ? Ah oui, d'accord. Là-bas, c'est... Smash à 8, là-bas. Tu peux être concentré sur le stream ? C'est clair, genre... C'est vraiment pas possible. Ouais, et... Ouais, donc... Non, 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 c'est pas bon, ça se prend la cacahuète ! Ah ! Là, c'est la... Tu vois, la F-throw, direct le stage control. Ouais, ouais. Après, comme tu disais, le final est mort de la rush. Là, 44%, on sait qu'il peut y avoir un drame un débat. Mais franchement, là, j'ai... Si je prends un smash petit peu à l'edge, Peut-être il meurt, hein. C'est vraiment extrêmement inquiétant de jouer avec le 3-lui. Disons, si t'es pas super précis... Ok, le B-not, c'est la deuxième fois qu'il couvre un atterrissage risqué comme ça, bien vu, ça, la back-run ! Beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de réactivité de la part de Niff. Enfin, de la même manière que pendant sur 7 contre Alex Yao, quand il est pas garanti d'avoir le follow-up sur la banane, il se met, genre, tous ses sens en éveil pour avoir la take chase par derrière. Ok. Ok. Pas trop. Non, non, trop risqué, ça, trop gourmand. Et du coup, personnellement, on se barre, on sort la banane. On prend que ça, je contrôle le momentum. J'ai le counter. C'est le premier counter et il passe. C'est le genre de counter pas très clutch. Genre, c'est pas avec ça que tu vas tuer. Mais c'est genre pour interrompre le momentum de boss. Genre, j'ai vraiment besoin d'atterrir avant de prendre plus de points. Le back-run pas, ouais. Mais là, on voit qu'il s'envoie de battre. Là, le prochain, c'est pas sûr. Oh là là, et ça bouge son buff. Il a fast-fallé. J'ai eu peur qu'il rate la plateforme. Ouais, ouais. Il était vraiment à deux droits. Et Nid qui, à chaque fois, n'arrive pas à tuer avant. Très haut qu'accentage, on peut vraiment faire défaut là. Même s'il a totalement stage control, il a une neutral game. Ouais, 19% son best side. On voit venir le double jump sur la plateforme. Mais pas assez de commits de la part de Grail. Ou alors simplement trop de rage sur le best side. Ouais, Nid qui couche bien les options avec tous ses aérios. Ah, on voit le jab de Lucina. Oh, mon dieu, ça committe à fond sur le best side. Ouais, ouais. Il aurait tapé par le scobot. Non, j'étais en train de dire le jab de Lucina. Là, on a vu son premier usage, si je me trompe pas. Et je pense que c'est un bon outil contre Didi, justement, en entière. Bien vu le best side. Est-ce que... Il va rester un peu près de son stage card ? Le double saut est encore là. Ouais, ouais, il est encore là. Ouais, bien vu. Non ! Mauvaise conversion. Ouais, ouais, il tente la fameuse adhée de la dashata. Ouais, c'est nice qu'il lui donne toute cette scobot. Non, ça n'existe pas. Oh là. Ouais, c'est joli, il a placé la banane de manière assez stylée, mais il arrive derrière. Ouais, et là... Oh, le back air était un peu en retard. Ouais, là, là, c'est mauvais. Ouh, le back air. Oh, mon dieu, Greg, il avait la ride ! Oh, banane to roll in. Il est temps de faire. Ok, ok ! Ouais, il le voit venir. Il commit pas ! Ouais, ouais, il a bien raison. Il faut qu'il reste safe, justement ! Dashing, spot dodge. Ouais, uptite. Non. Oh ! Dommage ! Je pense qu'il voulait le smash. Et le neutraler ! Oh, la game ! Oh, la, 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 la. Très joli, hein. Il a eu le momentum juste à la fin, ça suffit. Qui a dit, il dit de la merde ? À 35. Bravo, Hugo ! Et donc, Hugo, qui avait bah... Enfin, Nif, excusez-moi. MCP-Nif, qui avait un petit peu la, 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 la game... Oui, il avait la game, hein ! Il avait la game ! Il est trop châteux, quand même, Hugo ! D'accord, il... Pourquoi ? Bah, je sais pas, il a dit dash attack de merde, après il a dit grind. Ah ouais, la dash attack ! Ah bah, c'est le jeu, hein ! Ah oui, la dash attack ? C'est le jeu, il m'a pas vu 7, hein. Tu rates des inputs, quoi. Tu m'appelles pas du 7. Comment ? Tu m'appelles pas du 7. Ouais, non, c'est celui-là qu'on a fait ça. Ouais, c'est ça. Euh... C'est pas de faire des bananes d'acheter à Grey... Eh bah écoute... On est pas en freeze pour rien, hein ! Ah, c'est la... Ah, c'est la... Ah, la bonne SDI ! Le bon... Le bon BE pour se protéger des 3% ! Il faut savoir que... Que Grey n'a jamais gagné contre Nif, alors qu'ils se sont affronqués dans nous beaucoup trop. Un petit storyline vraiment bien vu, euh... J'habite. Franchement, euh... Je m'en t'arrête de qualité. Euh... Non, enfin non. Pourquoi on le paye ? Excuse-moi, non, euh... Ah oui. Ouais, d'accord. C'est trop bataire. Quand tu regardes ses extraits pendant tout taf, là, euh... Tout va bien, quoi. Bon, ça joue bien. Je sais pas, tu parles, c'est vert. Qui est-il ? Enfin, c'est toujours qu'il est en vert, des jours que je peux pas y en vue. Et du coup, concentrons-nous à nouveau. Bien vu, le B-Notre. Ah, mais ça me punit pas ! Mais pourquoi ? Ouais, je suis là, je suis là. On aurait été sur Brawl, le RESTDI, mais c'est... On me parle pas de Joref, ici. Ouais, c'est Brawl, c'est Brawl. Bien vu, le B-Side sur la plateforme. Ouais, c'est Brawl. Grail qui, euh... Qui est un peu, euh... Comment dire, effrayé. Ah, ajuste le titre, je pense. Il reste beaucoup en shield. Glut. Euh... Tant qu'il risque pas de mourir d'une chop, euh... Une fois, je ne peux pas le... Non, 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 non ! Ça punit pas bien comme tout, ça. Ça connaît pas tout à fait. Là, on voit clairement que, euh... Enfin, la game se déroule exactement la même manière. Ouais. Moi, je pense que c'est un manque de match-up expérience, un petit peu, de la part de Grail. Tout à l'heure, c'était du gros clutch, presque entière. Ouais, c'est tout à l'heure. Il a refusé de mourir, et... À partir de là, il a juste continué de mettre la pression sur Nif. Mais... Ce dernier... Euh... Il gère clairement le neutral. Donc, en gros, s'il arrive à garder tout ce momentum... Sur la longueur... Je pense que Grail va pas s'en sortir pour cette... Aussi bien pour ce deuxième match. Petit... Le side. Tu vas réussir à manger ça. Euh... D'accord. J'aime bien, mais... J'ai pas envie. Euh... Non, ça je veux. Non, ça je veux. Est-ce que je te l'ai vraiment filé pour 3 minutes ? J'suis bien. T'as vraiment fait ça. Un quart d'heure. T'es vraiment une merde. Un quart d'heure ? Mais il a plus de goût au bout d'un quart d'heure. Le pire des... Il a plus de goût. Le pire des sourasses. Concentre-toi sur le stream. Ouais, pareil. Ok. Là, Usro qui ne tuera pas. Donc on comporte du stage control. Oh mon dieu ! C'était tellement inutile comme... Uber Evers. J'ai vraiment cru qu'NIF avait offert ce stock. Oh là là. Il y a de la panique dans les airs. Joli. Première fois que... What ? Je pense... Qu'est-ce que c'est mon SDI ? À mon avis il a baissé ? Non, peut-être. En tout cas... Non, non, il a fer. Il a fer, mais peut-être qu'il a baissé. Genre cacher après. J'ai pas vu. J'étais étonné que ça ne tue pas. Mais ensuite je me suis dit là... Il est sauvé quoi. Bon bref. Quoi qu'il en soit. Donc Grail qui remonte de la même manière. C'était quand même à l'utilisation du jab. Tu vas me sentir. Ouais, ouais. Exactement. J'étais en train de dire... Le manque d'expérience. À mon avis ça passe par le fait qu'il n'utilise pas assez de jab. Et là... Il y a cette situation. Il y a Pizzo. Il y a Pizzo. On aurait pu utiliser la banane pour remonter. Euh... Si tu utilises de l'énergie électrique qui est contenue dans la banane. Bref. Un truc qui tique. Ouais. Et du coup... Miss. Ouais là qu'il y a clairement une meilleure avance que tout à l'heure. Ouais. Et je pense que c'est pas seulement en terme d'avance. C'est en terme de confiance. Voilà. Tu vois le genre de dash-in. Spot dodge. Je sais pas si c'était un bon choix pour reprendre l'énuicinateur. Genre... Comme tu dis hein. La game plus 1, c'est du clutch. C'est passé. Ouais. C'est passé une fois. Et à un moment où on peut pas essayer d'en abuser. Après... Bah... Justement avec un match d'avance. Qui était un petit peu... Inespéré on va dire. C'est aussi justement le moment d'apprendre un peu plus le match-up. Tu vois. Oui. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait tant t'a fait que ça. Le match-up. Parce qu'il a pas tant t'a fait que ça le perso. Et du coup il se dit. Vu que ça a marché. Tu sais quoi. J'ai ce match d'avance. Ca va peut-être être mon pic. Le meilleur de mes pics contre Didi. Ouais. Sachant qu'il est tombé contre Mif récemment. Ouais. C'est ça qu'il reste toujours pas. Et qu'il avait perdu avec toutes ces personnes. Mais pour le coup c'est... C'est vraiment un match-up. Il aurait favorisé Mars que... Que Messina. Ah et l'os aussi. D'ailleurs tout en bas. Ca ne marchera pas. Et du coup cette fois-ci Mif qui ne rage pas. C'est surprenant. Mais suite à une victoire. En deux stocks. Oui. Mars il aurait déjà shield le break. Ouais. Si on essaie de parler avec des phrases qui font du sens. Je crois qu'il y a un switch Bayonetta. C'est évident qu'il y a un switch. C'est évident qu'il y a un switch. Dreamland et Town & City ont été bannis. Dreamland Town & City. Ouais c'est Bayonetta. C'est vrai ? Ouais bien sûr. Je me disais c'est peut-être Corinne. Je crois même quoi. Il a genre vraiment de rage. Il a switch direct de perso. Mais ça c'est la pire idée du monde. Ouais. Avant les bans tu vois. D'un coup il a fait ça tout à l'heure. Ouais. Quoi ? Il a dit je garde Lucas. Ah. Du coup moi il me disait bah ok. J'ai pas un chic. Ça j'ai pas un suicide. Ouais. Ouais. On est parti sur l'highlight. Mais euh. Ouais tu vois. C'est mieux de baller l'highlight. On va voir. Donc là on a un match où on va avoir beaucoup de notre opponent. Ouais. Et beaucoup de Nif qui a donné le ton. Genre il a dit. Oh là. Il a dit j'ai pas envie de me prendre ces balles pour rien. Je vais mettre sur la plateforme quand je fais ça. Il a pas empêché de prendre 15% par la suite. C'est pas la seule chose qu'il a avalé hein. C'est pas la seule chose qu'il a avalé hein. C'est ce qu'on lui dit hein. Hein. On était tous là dans la salle cette nuit. Quoi qu'est-ce qui t'arrive ? Tu parles quand toi t'as dormi seul. Et moi j'ai dormi accompagné d'une jeune demoiselle. Ouais j'étais en train de parler de la pizza. Ah d'accord. J'ai pas bien compris où était le problème. Du coup. Je te trouve inutilement agressif. Donc je t'allère pas. Pardon. Pardon ça va. Fais la paix. Du coup ouais. T'as mangé quoi ? On est parti quoi ? On est parti avec un bel avantage à part de Nif. Qui connait vraiment ce match-up. Très bien ça. Par coeur. Et en fait. Faut savoir que Nif du coup joue Didi. En fait la raison qu'il a fait jouer Didi c'est Bayonetta. Ah ouais ? Bah oui parce qu'en fait il jouait Roy avant. Puis il est allé à Lyon. Ouais. Et il s'est pris. Enfin en grande finale. Il s'est fait prendre double 3-0 par devskin. A l'époque de Bayonetta craquer. Et à ce jour il a fait bon. Apparemment Didi c'est pas contre Bayo. Roy c'est terminé. Fini les conneries. Ouais ouais. Ce qui est un peu triste c'est que forcément contre Bayo prépa tu t'avais pas mal de choses qui étaient pas viables de base. Ouais le jeu. J'ai pas dit. Mais du coup quoi qu'il en soit le Roy est parti à la poubelle et on dirait que c'est pour le mieux puisque... Oh mon dieu ! Oh non. Attends. La banane était pas du tout sur les... Non. La banane était sous la plateforme. Restes au calme. C'est dur. En Boston ça se saurait pas passer. Ta gueule ! Ok c'est bon. J'étais en train de penser au Roy et Rue 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 et Rue. Ouais ouais. Ca a mitigé ma rare. On a vu les choses qu'on a commencé à... C'est drôle ça. Et du coup euh... Avec ce beau bootstime. Jael qui a réussi à prendre ce... Oh bien vu dommage ! Ouais mais je me demande s'il voulait pas un Utile. Parce que le Utile quoi qu'il couvrait moins d'espace aurait combo. Alors que le Utsmash bah... C'était plus une situation kill, tech chase. Là ça aurait rien fait d'autrui des pourcents. Bah elle a eu une bonne phase hein. Le momentum est plus beau que je pense. Ca fait plaisir de voir quand même que c'est devenu occasionnel. Les kills par le haut de GDSS. En tout cas en France. Le GDSS ? Les kills par le haut de Bayonetta. Oh dommage ! Malheureusement il avait une occasion là hein. Là il avait un Utsmash. Il mettait le fer, il aurait fait le Utsmash après tout. Il fait très du tout comme ça. Il supprime ce qu'il vient de dire euh... C'est quoi qu'il était ouf en vrai ? Non non l'autre en tout. Les deux non ? Ouais les deux en tout. Ouais euh... Comment on fait ? Je sais pas. Il pourra bannir Reaver ou pas ? Non c'est pas grave. Est-ce que c'est le suicide ? Ok et du coup... Le fameux smash safe en respawn. Ohlala. Les petits tricks. Ah les petits 14%. C'est pas l'hedge ? Je pense. C'est un alledge ouais. C'est une question piège hein. C'est bien que tu penses pas. Et du coup... Petit avantage au pourcent... De la part... De euh... Nef. Qu'il trouve encore des ouvertures. Qu'il trouve encore des ouvertures. Ouais. D'ailleurs il y a eu quand même une bonne phase de momentum sur le game stop. Et là d'ailleurs... Le problème c'est que dans le neutral à côté de ça ça y est pas. Et il trouve pas même plus genre des gimps ou des early kills. Et là en fait le problème c'est qu'il commence à essayer de... Et euh... A forcer la destination à rapprocher. Sauf que... Oh je parlais du game ! Je parlais du game ! J'ai parlais du game ! J'ai parlais du game ! Ça a été tellement rapide comme action. Est-ce qu'aujourd'hui est le jour ? Le jour où Habib va mettre son démon ? Is today's the day ! Bonjour Hugo va drop Diddy Kong pour euh... Qu'est-ce qu'il y a là dessus ? Bah une heure ! Tu sais qu'en deux stocks... J'joue Marf ! T'entraînes des secondes tout le temps en free play tu les joue H24. Donc ça sert à quelque chose un jour ! Je crois que c'est détaillé un peu plus tard. Ouais mais euh... Là où il est j'entends pas. C'est fini à 6h14. C'est fini à 6h14 ? Oui c'est fini à 6h14. Il est quelle heure ? Il est 5h. 5h05. 5h05. Là c'est le... Quel match j'ai eu à Lothar ? C'est le quatrième match. Ouais ouais. 6h... Une heure et... Moi j'aurai 6h30 c'est sûr. 1h30 c'est certain, 6h15 sans doute. Sans doute. Pourquoi ? Pour toi ? Je pense que ce sera bon. Le truc c'est que c'est ELEC donc euh... Non mais vraiment il y a moyen qu'il prenne Pacman et que chaque match fasse 7 minutes quoi. Et on voit le switch pour Corinne. Alors qu'il vient de gagner. A mon avis c'est bon. Mais 6h30 c'est plus ça. Ouais il a gagné avec Bayo et là il a compris qu'il a vraiment gagné sur du clutch. C'est le dernier stock. Il a fait un game, il a réussi. Bah surtout qu'avec un stock d'avance là il peut se permettre de faire le stage duquel il a pas envie. Non. Un game. Non. Non stock d'avance. Euh... Non. C'est pas grave. Non non mais j'ai... Les replays sont regardés, analysés et jugés. Oh la 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 la. Il maintient les entrailles sous le go et ça passe. Oh la 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 très bien ça. Il charge un tout petit chouïa le Fsmash tu vois. Ouais. En mode est-ce que tu vois ta mort arriver. Et Gigi donc il a répondu et il est mort. Rires Allez, allez franchement tu as exécuté derrière. Ouais c'est un déjeu vidéo. Ouais non c'est... C'est un déjeu. Ouais non c'est un déjeu. C'est un déjeu. Et du coup euh... Et du coup euh... Habib qui est en train de confirmer cette avance. C'est en train de dire écoutez les gars ça fait peut-être du clutch mais il n'y a pas que ça. Ouais. Franchement ce qui est bien joué en plus Didi n'ayant pas la banane en main il n'avait pas sa seule option à cette distance utile pour punir le B-side de Kohel Ohlala les réactions ! Abeb qui est en train de vendre du rêve, Nif qui est en train de voir son rêve s'effondrer Son rêve de lâcher des parisien en jouant Oh ! Et le counter ! Comme avec Lucinelle on a fait 1 sur les 2 games, il est passé Là le premier est passé C'est vrai, et il a encore au bout après Et du coup c'est de la mauvaise posture pour l'ami Nif qui va trotter la main de Hsmash et il en avait besoin De son côté évidemment Grail qui jette la main en l'air et ce multijam n'était pas volontaire On s'en sera douté A tel niveau de jeu T'as limité euh... T'as tout le temps ? Comment ? Pour essayer de comprendre en fait Ouais c'est ça, comment ça m'a... Est-ce qu'il fait comme ça ? Ou plutôt comme ça ? Vois le Didi Kong, il sent, devient le Didi Kong Quoi qu'il en soit, Nif qui a un bon momentum depuis le début de ce stock Nif est un joueur plein de sang froid Ouais, la banane est un petit peu en retard Ouais Je dirais qu'il a voulu prendre la banane mais c'était... Sol On voit bien, on voit bien que c'est neutralaire de Corinne Enfin, que Nif est pas familier avec ses neutralaires de Corinne En gros il en laisse passer Et là où il peut tenir et il s'en prend là où il pourrait au moins les shield Clairement Donc il y a clairement un manque d'expérience Bien vu, ça va F3 pour le stage contrôle, la plateforme est présente toutefois Donc il va être obligé de maintenir une petite présence Pour tenter euh... L'esguard Oh le side B dedans, le side B de Corinne F3 à l'aide, ça tue mais de justesse Et encore une fois Et voilà, il imite encore les... Voilà, mais là il... Il a pas compris que c'était pas une ulti que toi, une smash Ouais... Le mouvement de main était pas... Peut-être que là du coup il s'est protégé contre les ulti En tout cas Grail est plus 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 ulti Ouais... Quoi qu'une ulti... Ouais c'est bon... Et du coup... Bonne avance de la part de Grail Qu'il s'est tellement amenuisé Et surtout le momentum était tellement contrôlé Est-ce qu'il va réussir à garder un peu son calme ? Ouais... Voilà... Un backer Ouais c'est vraiment très très difficile Là... L'autre premier à paire On a vu tout à l'heure Grail avec le à paire Ouais... Le double seau et le b-side ont été utilisés La dash attaque c'était pas ça du tout qu'il voulait Mon dieu il voulait un smash Exactement comme ça Et Grail qui saute La main en l'air Et les deux MCP qui se font un petit câlin Grail qui crie Enfin et effectivement messieurs dames Pour avoir suivi cette scène Tu dis c'est enfin Grail qui arrive à battre Bon la première fois La manette a été jetée Il fait semblant d'être en colère mais il n'est rien La manette qui a chuté de 50 beaux centimètres De toute la hauteur de lui De toute la hauteur de son corps 5 minutes toi vas-y Heu... Grail qui nous demande 5 minutes mais on est pas de si haut Mais vraiment 5 minutes Viens là Hugo, viens Viens là Hugo, viens Ah tu n'es pas content ? Je suis salé Est-ce que tu es agacé Hugo ? Si tu veux on t'enlèvera le bouton de dash attaque Franchement tu m'aurait le combat de Raleigh Baisse toi un peu Genre comme toi t'as un comeback avec Lucina t'aurais ragé c'est ça ? La dash attaque de Corinne à la fin là T'as kiffé c'était ça que tu voulais ? Non tu voulais la smash ? Ouais Heu... Baisse toi un peu Bah pour rentrer de la caméra Je sais que t'as pas souvent entendu cette phrase Heu... Du coup Heu... Nif Quelles sont tes impressions ? Qu'est-ce que tu penses qui a été différent cette fois-ci Par rapport à toutes les fois où D'habitude c'est toi qui avais l'avantage sur MCP Grail Je me suis fait voler Tu t'es fait voler ? Je me suis fait voler complètement sur les bâtiments Ouais Lila J'ai essayé d'aller au sale Ah ouais je me suis fait glim comme une grosse merde C'est dit bien Eh ouais Pas de voler sur le sale dès le dernier game exactement C'était quoi l'inexpérience du match-up ? La frustration que s'accumulait ? C'est la seule partie où il a actuellement bien joué Oh le bâtard ! Et non on va en compte Nif ? Avec le petit anglicisme au passage Actuellement bien joué Genre on sort le simple cul là Tu vois ? A chaque fois il dit ça hein Ah ya 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 Pour moi aussi il avait dit pareil Alors que j'avais bien joué tout le set Ouais J'ai quand même plus J'ai quand même plus Ma crème Attends Nif Bon alors euh Nif si Nif You go !